Salut à tous, ici c'est Cyril d'Hardware Cooking par CK Informatique et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de l'actu tech et à nouveau, comme la semaine dernière, je suis accompagné de David, la dernière recrue du site. Oui salut, bonsoir tout le monde. Mais avant d'aller plus loin, petit moment, sponso, Top Jingle. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par cdkdeals.com et sur ce site vous pourrez acheter des licences pour des logiciels comme les Pack Office Microsoft ou encore Windows 10, je vous mets les liens dans la description. Précisons aussi qu'il s'agit de clés totalement légales et qu'elles permettent ensuite d'upgrader vers Windows 11. Ici par exemple, nous avons une licence OEM Windows 10 pour 20,43€ qui passe à 14,30€ avec mon code VPCK à rentrer une fois la clé placée dans le panier. Ce code permet de bénéficier d'une réduction de moins 30%. Bien évidemment, il faut se créer un compte ou se connecter si c'est déjà fait. Une fois le paiement fait, plusieurs modes de paiement sont proposés d'ailleurs, il ne reste plus qu'à attendre une petite minute pour voir sa commande s'afficher avec la clé de licence dans son Back Office. A partir de là, on va dans les paramètres système de Windows et on va cliquer sur le bouton modifier la clé produit. Une petite fenêtre s'ouvre alors dans laquelle on va rentrer la clé. Après un chargement, il suffit de valider l'activation de Windows et c'est terminé. Il ne reste plus qu'à fermer les fenêtres et à profiter de son PC. Donc, on commence tout de suite par Nvidia RTX 4070, des versions avec 10, 12 et 16Go de mémoire. Et bien en fait, pas du tout. C'est le problème, entre guillemets, vient tout simplement du fait que dans une page où on enregistre son achat pour récupérer en gros un jeu gratuit via un événement de bundle, il y avait en fait les 4070 enregistrés avec ces différentes mémoires. Et en fait, ce n'est pas du tout crédible parce que dans cette liste, il y a encore la 4080 en version 12Go qui, pour rappel, a été annulée pour être renommée en 4070 Ti. Donc voilà, c'est pour dire que non, il y aura juste la version 12Go. Ou sinon, ce sera vraiment une très grosse surprise. Mais je n'y crois pas. On n'a pas de chance quand même. Non, pour moi, c'est mort. Il y aura juste la 12Go et puis basta. Ensuite, Asrock Blazing Quad M2, une carte d'extension pour des SSD M2 en PCI Express 5.0. Donc, ça se présente sous une carte PCI assez classique avec deux ventilateurs pour le système de refroidissement. On peut voir qu'en dessous, on n'a pas de thermique pour les deux côtés en gros des SSD. Il y a quatre emplacements PCI 5 forcément. Une alimentation en 6-pin PCI Express. On a même le petit câble PWM pour réguler la vitesse des ventilateurs. Pas grand-chose d'autre à rajouter. Ça vient en complément des cartes qui ne proposent pas beaucoup de portes PCI. Par exemple, les cartes ITX ou micro ATX. Ça peut être une bonne façon d'étendre son stockage à moindre coût. Ou même pour des stations professionnelles où il faut beaucoup de supports de stockage. Ensuite, on passe sur les CPU Intel Core 12e et 13e génération. Plus possible de lire les Blu-ray en 4K. Tout simplement parce qu'en fait, pour lire un Blu-ray 4K, il y a le fameux DRM qui va vouloir voir en fait le SGX. La région. Pardon ? Voir la région pour s'assurer si on peut lire ou non le CD. Et il s'avère que sur PC, ce choix de région est possible via une instruction spécifique qui a été enlevée du coup. Voilà, parce que sur les 12e et 13e génération, Intel a supprimé la VX 512 et le SGX. Et du coup, nativement, on va dire, c'est plus possible de lire un Blu-ray 4K. Ensuite, comme on l'a eu en commentaire, en utilisant un mec MKV, un lecteur Blu-ray compatible et VLC, on peut toujours s'arranger, mais là, on passe par de la compression, etc. On n'a plus vraiment la vraie qualité d'origine, quoi. La bidouille. Ensuite, les cartes graphiques commencent lentement à voir leur prix diminuer. Alors, il faut insister sur le lentement, parce que depuis 2020, on a quand même du plus 103% chez AMD et du plus 93,5% chez Nvidia. Mais voilà, les cartes ne se vendent pas vraiment, même s'il y a eu un petit plus 9% en janvier, on reste quand même sur une baisse de 42% par rapport à l'année précédente. Du coup, on peut commencer à voir certaines cartes sous les prix recommandés. Par exemple, la 4080, on peut l'avoir presque régulièrement à 1300 euros au lieu de 1400 euros pour la fondeur sur le shop Nvidia. Même constat globalement sur la 7900 XT d'AMD qu'on commence à voir sous le prix conseillé aussi. Comme on disait, les stocks commencent à se reconstituer, il y a de moins en moins de pénurie, donc forcément, les gens ne sont plus enclins à mettre des prix exorbitants dans les cartes. Et comme tu disais également, ça coûte cher de garder des cartes qui dorment à l'entrepôt, donc il faut les écouler. Et puis bon, on est d'accord, une 4080 à 1300 euros, ça reste toujours cher. Et raide. Voilà. C'est ça. Ensuite, Aorus présente son premier SSD M.2 Gen 5 10 000 en 1 et 2 Teraoctets. Donc là, on est sur le premier SSD en PCI Express Gen 5, donc la nouvelle génération de PCI Express. Donc ça impacte pas seulement les cartes graphiques, mais aussi les SSD. Et donc ici, sur le modèle de 2 Teraoctets, on atteint les 10 000 mégaoctets secondes en lecture, 9 500 mégaoctets en écriture. Donc c'est sympa, on voit que, enfin sympa entre guillemets, il y a un gros système de refroidissement. On voit en gros qu'il y a deux petits caloducs qui remontent dans un radiateur, qui a l'air soutenu en plus par un petit morceau ici, parce que ça doit faire son poids ce machin là, ou simplement pour ne pas le tordre. Donc ça doit être des machins qui chauffent pas mal, et pour éviter un étronglement thermique, il faut bien le refroidir. En sachant que la plupart des SSD maintenant qui sortent à plus de 8 000 mégaoctets secondes sont quasiment tous recommandés ou fournis avec un système de refroidissement. Ouais, bah même déjà les PCI 4 qui montaient pas aussi haut, beaucoup souffrent d'étronglement thermique si on les refroidit pas. Et on l'a pas encore traité, mais du coup Team Group va sortir également des SSD du même type et qui montent même à 12 000 mégaoctets secondes je crois, c'est ça ? Ouais, 12 000 mégaoctets secondes en lecture. La lecture c'est toujours plus rapide que l'écriture. Ensuite, on passe à un écran Asus Rogue Strix XG27AQMR, un écran QHD à 300 Hz, forcément ça vise les gamers quand on est sur des taux de rafraîchissement aussi élevés. Alors faut savoir que la version XG27AQM existait déjà, le R en fait ça apporte un petit boost au niveau du rafraîchissement, donc on passe de 270 Hz à 300 Hz. Donc on a aussi le VESA Display HDR qui est amélioré, vu qu'on passe sur une certification en HDR 600 qu'on n'avait pas sur l'ancien écran. Donc bref, une nouvelle version pour gagner 30 Hz et plus de HDR. Pour le prix forcément, il sera probablement à un poil plus cher que la version de base qui était à 650 $, mais on n'a pas encore un vrai prix. Rien à rajouter David ? Oh non, non, vas-y. Les écrans, c'est mon dada. Ensuite, Nvidia annonce des IA 1 million de fois plus puissantes que ChatGPT. Là, il faut bien comprendre que déjà, le PDG de Nvidia a fait ses annonces lors de la présentation des résultats de la société. Il a annoncé là-dedans qu'en gros, avec le schéma classique de loi de Moore, depuis que Nvidia travaille sur l'IA, qu'ils utilisent maintenant pour le DLSS, pour les Tensor Core, etc. On aurait augmenté les performances de 100 fois. Mais comme Nvidia a travaillé sur l'IA, les performances ont déjà été augmentées de l'ordre d'un million de fois. En plus de ça, dans les 10 prochaines années, donc dans 10 ans, pour le PDG de Nvidia, en gros, l'IA sera encore une fois plus puissante qu'aujourd'hui de l'ordre d'un million de fois. Donc là, on commence quand même à arriver dans des niveaux un petit peu stratosphériques où c'est difficile de réaliser vraiment qu'est-ce qu'on va avoir pour un million de fois de plus de puissance de traitement derrière une intelligence artificielle. Et moi, comme je l'ai dit, avec tout ça, moi, je veux mon Jarvis pour le garage. Il n'est pas cher. C'est ça. Après, en se disant qu'il part du principe qu'on va avoir la même évolution technique et technologique que les 10 dernières années, on ne va pas pouvoir gagner autant de finesse de gravure qu'on a pu gagner les 10 dernières années. Donc, ça reste quand même un effet d'annonce plus qu'une vraie prédiction, pour le moment, en tout cas. Ensuite, il faut aussi préciser que Nvidia, ça fait effectivement plusieurs années qu'il travaille sur l'intelligence artificielle, je crois 4 ans, si je ne dis pas de bêtises. Oui, mais ils sont bien en avance quand même. Peut-être même un peu plus. Par contre, c'est vraiment ChatGPT avec la société mère, du coup, OpenAI, qui a vraiment démocratisé l'usage de l'IA pour Monsieur Tout-le-Monde. Parce que maintenant, tu vois sur Internet, tu vois ChatGPT par-ci, par-là, il n'y a plus que ça dans l'actu. Parce qu'en fait, tout le monde peut l'utiliser, s'en servir comme il veut. C'est devenu un outil super simple à utiliser, qui facilite la vie pour plein de gens, plein de métiers différents, etc. On aura ça, puissance, un million de fois plus dans 10 ans, d'après Nvidia. D'après Nvidia, à voir ce que ça va donner. Alors, on passe à la suite. AlphaCool déploie ses solutions distroplate, les cores distroplate. Alors, moi, je trouve que c'est un design qui est assez sympathique. David a osé me dire tout à l'heure qu'il n'aimait pas le design. Alors, j'ai dit un peu moins. Pourtant, j'ai de l'AlphaCool chez moi. Donc, je n'ai pas de problème avec la marque, mais j'aime un peu moins. Bon, ensuite, de toute façon, tout ce qui est niveau design, comme je le disais, c'est purement subjectif. Voilà. Ce n'est pas parce qu'on n'aime pas le design que ça va être un mauvais produit. Et puis, inversement, ce n'est pas parce qu'un truc est joli qu'il va être bien. Il faut voir les prix. Voilà, il faut tout mettre dans la balance. Mais voilà. Donc, en gros, on a un 240 mm, un 360 mm. C'est en format réservoir, un petit peu comme les flats chez Eka Waterblock. Sauf que là, on est bien sur des distroplates et pas juste un simple réservoir. Mais même si une distroplate fait aussi réservoir. Il y a aussi des versions droite et gauche, du coup, avec la pompe à droite ou à gauche. Et ça, je trouve que c'est sympathique aussi. Le seul truc qui pourrait me faire préférer Eka, c'est mine de rien le Eka Matrix 7 qui est une petite révolution et qui, du coup, est propre à Eka et qui permet quand même d'éviter de se taper les coudes à faire à la maison si on n'est pas trop bricoleur. Ouais, le Eka Matrix, ça normalise, en fait, le montage d'un Watercooling Custom par rapport aux dimensions, en fait. Tout à fait. Ensuite, AMD Ryzen 9 7950X 3D, plus performant en gaming que l'i9 13900K. Alors là, ce qui se passe, c'est que c'est le site HD Technologia qui a fait fuiter le review guide officiel d'AMD concernant les processeurs. Parce que là, on est samedi soir, on est le 25, il arrive sur le marché le 28. Donc, les médias ont déjà ce processeur sous les mains des review guides, forcément. L'avantage au CPU d'AMD serait, en gros, de 6%. Si on regarde dans le détail, on est sur du 5,6% en moyenne. En sachant que, du coup, sur les configs, il y a le SAM qui est activé, donc l'équivalent du PCIe Ressaisal Bar de VanVidia. On attendait quand même un mieux sur du gaming. Enfin, en tout cas, après, si ce guide est réaliste par rapport aux performances du processeur, c'est un peu décevant, je trouve, quand même. Après avoir avec le prix, bien sûr. En plus, c'est des jeux qui sont quand même... Pro AMD, quoi. Qui aiment bien AMD. Essentiel. Ah, ça, c'est Une Screed, Borderlands, voilà. Oui, ils ont bien choisi, quoi. En même temps, c'est un review guide d'AMD, forcément. On ne peut pas leur en vouloir de faire ça. C'est normal. Ça marche mieux avec la pub quand tu as plus à proposer que le concurrent. Ensuite, c'est pour ça que même si on a les review guides, enfin, une fuite du review guide, il faut attendre de voir les tests indépendants où, là, chaque média va ressortir sa propre liste de jeux qui va montrer vraiment, là, les écarts. Et ensuite, de toute façon, il faut faire son choix selon les jeux que nous, on joue directement, je veux dire. Si vous voulez plus d'informations... On ne peut pas grand-chose de plus. Allez lire l'article, voilà. On passe à la suite. Hogwarts Legacy, 25% de performance en plus, 110 nouveaux. Eh bien, en fait, non. On peut voir depuis un, deux jours, je crois, je ne sais plus, partout qu'en gros, avec le jeu craqué, sans la protection des nouveaux, les performances augmentent pas mal. Alors, en fait, ce n'est pas ça du tout. Il se trouve que quand on regarde la vidéo de la source, la description a été modifiée. Et l'auteur s'excuse parce qu'en fait, on s'est rendu compte que ce n'est pas le dé nouveau qui fait la différence de performance, mais l'overlay de Steam. Il y a toujours un petit gain de performance sans le dé nouveau, mais en gros, on est loin des 25%. C'est ça. En sachant que, voilà, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le dé nouveau, en gros, c'est un petit logiciel qui est implémenté dans les jeux actuellement et qui est censé empêcher de le craquer. Régulièrement, ça mange des FPS. Et là, pour faire ce test, ils se sont servis d'une base craquée par une jeune russe dont la news a été faite par M. Klein en tout début de semaine, que vous pourrez aller voir sur le site. Et justement, ça nous permet de voir qu'à la base, c'était censé être des nouveaux qui mangeaient ces FPS. Et finalement, ça arrive régulièrement sur Steam aussi, ces problèmes-là. Peut-être que juste un patch, on résoudra ce problème-là. Peut-être que c'est juste le pros qui n'est pas assez puissant. C'est juste un cas de cœur. Donc à voir après. La suite au prochain épisode. Parce que de toute façon, Gvart Legacy, on va continuer à en parler certainement. Voilà. Ensuite, on passe au test d'un fauteuil, le dernier nez de chez Corsair avec le TC100 Relaxed, un fauteuil d'entrée de gamme qui se veut pas trop cher pour être accessible au plus grand nombre. Donc c'est Romain qui l'a testé. Alors, on parle quand même d'un fauteuil qui est vendu à 220 euros. Donc de toute façon, de base, il ne faut pas s'attendre à un truc équivalent à du Secret Lab, par exemple. Mais bref, voilà. Donc on est par contre sur une médaille HC d'argent parce qu'il y a quand même quelques petits défauts. Pas par rapport au prix, mais en gros... C'est les finitions. Voilà un petit peu les finitions. Romain me dit les zips de la fermeture, les sangles des coussins. Et il y a aussi les roues qui apparemment roulent très mal sur son parquet. Et du coup, ça, c'est un petit peu étonnant et c'est quand même pas mal dérangeant pour un fauteuil que les roues ne roulent pas correctement. C'est ça. Même si bon, ça change facilement, c'est toujours quelque chose de plus à rajouter. Romain aime bien le dire dans ses tests, lui, c'est un addict des roues roller pour bien rouler. Mais là, comparativement à des roues classiques qu'on a avec tous les fauteuils quand on les achète, c'est pas... Voilà, ça va pas. Ensuite, dans les mois, il a aussi mis les accoudoirs 2D. Alors ça, par contre, il faut relativiser un petit peu parce qu'aller trouver un fauteuil dans cette gamme de tarifs qui a des accoudoirs 3D ou même 4D, c'est compliqué. Généralement, c'est à partir de 350-400 euros. Voilà, ensuite, il a un bon prix. C'est normal pour le prix. Voilà, il a un bon prix, un design qui reste quand même sympathique, il est confortable, le montage n'est pas compliqué. Bon, ensuite, un montage de fauteuils compliqués... Pour ce prix-là, l'essentiel à ce prix-là, c'est le confort. OK. Et si Bubu l'approuve, Et si Bubu l'approuve, c'est bon. Allez, c'est parti, on passe à la suite. Epic Games, le jeu gratuit de fin février. David, je te laisse la parole. Oui, comme tous les jeudis, il y a un nouveau petit jeu gratuit sur Epic Games. Donc là, ce coup-là, c'est un jeu un peu plus calme, du coup, avec un gameplay un peu atypique. C'est un jeu qui est sorti il y a 7 ans maintenant. Donc c'est l'histoire d'un petit drone, tout simplement, qui se balade dans l'espace intersidéral et qui cherche une raison de vivre. Et, tout simplement, il souhaite évoluer et pour ce faire, il utilise l'univers qui est devenu une énorme décharge avec des vaisseaux un peu partout, des composants électroniques qui sont à la dérive. Et il s'upgrade, entre guillemets, au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu et acquiert des nouveaux sens, des nouveaux sentiments, entre guillemets. Donc voilà. C'est un jeu un peu atypique, un peu plus calme que les rail shooters qu'on a pu avoir la semaine dernière ou les jeux stratégie. Pourquoi pas. c'est gratuit, donc on a toujours dit quand c'est gratuit, il faut prendre. Allez-y. C'est ça, il faut foncer. On passe à la suite avec une semaine riche en bons jeux, Octopass Traveler 2 et Son of the Forest. David, je te laisse à nouveau la parole, c'est toi qui as écrit tout ça juste tout à l'heure. C'est ça, il y a une heure. Octopass Traveler, donc un jeu RPG qui était très attendu, donc la suite du premier opus qui a été un très bon jeu par Square Enix. Tout simplement, vous suivez 8 protagonistes sur 8 histoires différentes qui se recoupent un peu les unes les autres. C'est un jeu en 2D HD qui est assez atypique dans son interface graphique, comme vous pouvez le voir. Ça change de la 3D habituelle. C'est du coup, le deuxième opus se base sur les très bons fondements qu'avait le premier Octopass et gomme certains aspects négatifs là-dessus. Donc c'est un très bon jeu à vous fournir. Je crois qu'il sort sur Steam, sur Switch, sur PS4 et PS5, par contre il n'est pas sur Xbox. Mais voilà, c'est un très très bon jeu. N'hésitez pas, si vous aimez les RPG, ça vous plaira coup sûr. Et du coup, un autre jeu qui n'était pas prévu à la base mais qui s'est un peu imposé cette semaine, c'est Son of the Forest. C'est un jeu survival horror. Il n'était pas prévu tout simplement parce que c'est un accès anticipé qui est sorti sur Steam mercredi. Et il a juste explosé tous les records puisqu'il a fait même plus de vente à sa sortie qu'au Guardians of the Galaxy. qui est quand même assez exceptionnel. Ouais, voilà. Donc il est dispo que sur Steam actuellement. C'est du coup, l'histoire est assez simple. Vous allez secourir des millionnaires qui sont portés disparus depuis plusieurs semaines sur une île. Vous avez un petit problème d'avion, on va dire, en arrivant qui fait que vous êtes une main devant et une main derrière quand vous arrivez. Et avec du craft, avec l'aspect survival, et tout ce que vous trouvez sous la main sur l'île, vous allez devoir survivre et vous défendre face à des hordes d'indigènes pas très accueillants comme vous pouvez le voir. Donc voilà, c'est un jeu qui n'était pas attendu, qui est très bon pour un accès anticipé. Il y a très peu de bugs. Vous avez pas mal de stream sur Twitch actuellement si vous voulez vous faire une idée du jeu. et il est à un prix réduit, je crois qu'il est à 30 euros à peu près. Donc voilà, à jouer aussi en coop puisque il me semble qu'on peut jouer jusqu'à 4. Donc c'est... Ça reste très très intéressant pour... De quoi se faire des bonnes soirées. Pour occuper les soirées. C'est ça, c'est ça. Et faire crier s'il y a une... Un gars qui a un peu peur, voilà, ça peut être assez drôle. Bon, bah très bien. Du coup, on est arrivé à la fin de l'actu de cette semaine. Bah, on se revoit la semaine prochaine. Peut-être pas pour une vidéo actutech. Ça dépendra de ce qu'il y aura à faire d'ici là. Je pense qu'en mars, je vais être très occupé. Oui. Encore plus que d'habitude parce que c'est exceptionnel. Ouais, il faut le faire déjà. Et bah sur ce, cette vidéo est maintenant terminée. On espère qu'elle vous a plu comme toujours. Abonnez-vous. Cliquez sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. C'est très important. Lâchez un pouce en l'air, un commentaire. Ça fait toujours plaisir et ça aide au référencement. Sur ce, on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Allez, bonne soirée. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501